Les visages viticadoles, ce sont de petites cabanes en pierre qui servaient aux viticulteurs pour aller manger à l'abri du vent et de la pluie. Aujourd'hui, on les utilise beaucoup moins, mais elles appartiennent au patrimoine de nos régions, à Villiers-Mangon, Jean-Marie Delot, Brice Gérès et David Patured. C'est la période où les vignes se reposent et sont habillées par l'automne qui offre ses plus belles couleurs. Ça jaunit les vignes. Discrètes, des cabanes en pierre apparaissent, la plupart du temps isolées. On les remarque à peine, sans doute à cause de leur petite taille. On les appelle ici les cadoles. Pas besoin d'être tapas l'œil pour attirer l'attention, des amoureux du patrimoine continuent à les chérir. Ils devaient allumer un peu de feu. Est-ce qu'ils avaient un petit poêle ? Je ne sais pas, je n'ai jamais trop connu la cheminée en fonction. Elle a été même plus délabrée que ça, mais petit à petit, on a voulu la conserver. La vie dans la vigne s'organisait autour des cadoles. C'est là que les viticulteurs laissaient leur matériel agricole et déjeunaient quand il pleuvait ou que soufflait le vent du nord. C'était un outil de travail pour se mettre à l'abri, pour manger et rester la journée avant de rentrer à la maison le soir. C'était l'époque où les vignerons travaillaient encore avec les chevaux. Des cadoles ouvertes orientées vers le sud les accueillaient. Ils ont des anneaux pour mettre les chevaux, il y a même trois anneaux. Avec l'arrivée des voitures, ces cabanes en pierre ont perdu peu à peu de leur utilité. Pour nous parler d'une époque que les moins de 70 ans n'ont pas réellement connue, il suffit de rencontrer Jean. Bonjour, Jean-Louis. Bon pied, bon oeil, à plus de 90 ans, les anecdotes fusent. Avec la moitié du cheval qui était à l'abri, ça pleuvait, je ne sais même pas s'il n'y avait pas tombé quelques grêles. Ça lui tapait sur le derrière, alors il faisait villa et j'avais de la peine à le tenir dans la cadole. Comme une chapelle qui sort des vignes, cette cadole est rare car elle possède un étage. En haut, le foin, où dormaient parfois les comis de la ferme, en bas, les chevaux. Mais disons que c'est la chaleur du cheval qui faisait le cheval central. Ce cœur dessiné, il y a des dizaines d'années, a donné le nom à la cadole des amoureux. A l'écart du village, ces cabanes ont aussi leurs secrets. Il y a un jour un monsieur qui m'a dit, il y a une cadole, je crois qu'elle a fini par s'écrouler tellement elle avait vu et entendu de choses plus ou moins catholiques. Mais bon, forcément, c'est des lieux qui sont souvent éloignés du village. Longtemps oubliés, les cadoles ont pris à Villiers-Morgon leur revanche. Depuis 7 ans chaque année, la marche des cadoles connaît un beau succès. Plus de 500 participants visitent ces vieilles pierres en cassant la croûte. Ces cabanes, le temps d'une journée, redeviennent le cœur des vignes. Et à propos de vignobles, on a appris ce matin que l'Italie passe devant la France et occupe cette année la première place en termes de production mondiale de vin. La première place est là.